Bonjour et bienvenue sur JEMO TV, en espérant que vous allez tous très bien. Vidéo très très particulière, je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas si je dois commencer par ça. Bien encore ceux-là. Et oui, c'est peut-être la dernière fois que tu me vois à bord de cette Mercedes. Comme tu as vu sur la miniature, une fin peut-être triste, peut-être. Mais si j'ai pris le choix de la vendre, c'est bien pour une seule raison, c'est qu'il faut tourner la page à un moment donné. Il faut savoir passer le cap, se poser des bonnes questions déjà. Pourquoi la vendre ? C'est vrai qu'à l'intérieur, on est embarqué dans une technologie qui est irréprochable. Les paquets AMG sont très très basses. Pas très 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 confortables. Je pense que si tu achètes un SUV, c'est plus confortable, bien sûr. Il y a une cliente qui vient la chercher demain, samedi 29 mai 2021. J'ai fait une présentation de ce véhicule à Monaco. Si tu n'es pas parti voir cette vidéo, je te mets le lien en haut à ta droite. Tu iras voir, c'est assez sympathique. Dites-moi dans l'espace commentaire, les amis, dans quelle voiture vous voulez me voir pour la suite. Moi, je pense m'orienter vers une Allemande. Est-ce que je vais changer directement de voiture ? Pour l'instant, non. Je vais peut-être te prendre ma deuxième voiture, Clio 3. C'est même sûr. D'ailleurs. Et un peu la Tiguan aussi, du père. Pour la faire rouler un peu avant de partir en vacances. Elle ne roule pas beaucoup malheureusement. Tu as dû remarquer mon frérot que j'ai une tête assez fatiguée. En deux jours, j'ai dû faire presque 24 heures. Je ne te mens pas. Parce qu'hier, il y a eu une mission qui est tombée à 18 heures. Et je suis rentré à la maison. Il était à peu près 23 heures du soir. Et le lendemain, j'ai rattaqué à 7 heures et demie. Puis là, je viens de finir. Je vais tranquillement préparer la voiture pour la cliente. Je pense que beaucoup de personnes se posent la question. Est-ce que j'ai perdu beaucoup d'argent sur ce véhicule ? Bon, il faut savoir que les amis, vous investissez dans une boîte de conserve à moteur et à roue. Si j'aurais investi dans une maison, la pierre, ça ne bouge pas. Ça gagne de la valeur, ça c'est sûr. On peut demander à tous nos cousins qui sont dans le bâtiment et à tous les Portugais. Ce n'est pas un cliché que j'envoie, bien sûr. Si tu veux savoir la somme que j'ai perdue, je ne cache rien. J'ai perdu 3500 euros en 15 mois et avec 35 000 km au compteur. 0 euros d'entretien alors que je suis parti chez Mercedes. Toi-même, tu sais, si tu as vu la dernière vidéo, problème sur ma Mercedes, tout est expliqué. Les avantages, les inconvénients de cette voiture. Beaucoup de personnes vont bannir ce moteur parce qu'il y a des clichés que c'est un moteur Renault. Alors qu'il y a deux pièces mécaniques sur ce moteur qui est Renault. Porsche, ce n'est pas parce qu'ils ont une boîte Audi qu'elle s'appelle « boîte Audi ». Entre guillemets, je m'entends quand je dis ça, bien sûr. Porsche, ils ne vont pas salir. Enfin, quand je dis salir, je m'entends aussi. Audi, c'est une très très bonne marque. Bon, après, Porsche, c'est de la haute gamme. Bien sûr qu'ils voient la boîte de vitesse de chez Audi sur leur banc, etc. Ils font des petites retouches. Mercedes a fait pareil sur Renault. En fait, si vous voulez, Renault, c'est motoriste. Tout ce qui est 1,5 litres d'essayer et tout, c'est fiable. Donc, ils ont pris ce moteur Mercedes. Ils l'ont passé au peigne fin. Ils ont mis deux pièces Renault sur ce moteur. De mémoire, 1461 m3, le cylindre. Le carter inférieur qui est Renault et la culasse. Le reste, c'est Mercedes. Tu vois ce que je veux dire ? 35 000 km au compteur. Gemmo TV, est-ce que tu es content de cette voiture ? Franchement, c'est le perfect. Perfect. Bon, après, c'est sûr que ce n'est pas un avion de chasse. 16 chevaux, ça s'essouffle. Après, il y a une bonne réactivité au début. Mais en sachant que quand tu es en septième et que tu veux faire une reprise en quatrième, frérot, ça, ça galère. La boîte, après, elle a du mal à suivre. Parlant de la boîte, bien sûr. J'allais te faire une petite parenthèse. La boîte, frérot, ce n'est pas ça. Quand c'est en sport, ça va. Ça se comporte bien. Ça pylône. Mais quand c'est en confort, ça recherche. Tu vois, elle ne passe pas direct. Elle n'est pas réactive, cette boîte. Tu comprends ou pas ? Mais ça va. Pour un petit moteur comme ça, ça se comporte bien. Après, question couleur. Le blanc, ça reste magnifique. Je ne vous cache pas que le blanc, ils ont fait des efforts colossaux. Un blanc neutre comme ça, un peu qui tourne au blanc cassé. Un blanc polaire, appelé chez la concession. Ce que je reproche, c'est que quand il fait très, très chaud, tu as le goudron qui se colle à cette couleur. Il faut obliger de dégoudronner. C'est un peu roulou, ça. Très fatigant. Putain, il a explosé le bleu, là. Ouh là là, il y a du noeud partout. Je pense que c'est un poids lourd. Bon, l'équipe nationale, après avoir nettoyé ma voiture complète de A à Z, par contre, je ne t'ai pas fait l'intérieur comme elle était dégueulasse. Tu vas voir juste l'intérieur propre. Sous-titrage ST' 501. C'est vrai qu'elle est belle. Pour moi, c'est assez douloureux parce que c'est une voiture que je voulais vraiment. Et puis là, je me suis réveillé, je l'ai prise, j'ai fait un petit tour. Et je fais une petite vidéo pour souvenir. Pourquoi avoir nettoyé cette voiture comme cela ? Parce que comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent de plus près, avant j'avais une Clio 2 1.9 DTI d'année 2002. Et malheureusement, dans cette Clio 2, on m'a fait un vis caché que je n'ai pas vu, malheureusement avec l'expérience que j'avais avant. Tout le monde peut faire des erreurs. L'erreur est humaine. Il faut savoir qu'il faut bien faire attention et c'est avec ces erreurs qu'on apprend. J'ai nettoyé le juste milieu. On va dire ça comme ça. Allez, viens avec moi. Je vais te montrer à l'intérieur maintenant. Tu peux me dire ce que tu en penses de la propreté du véhicule dans l'espace commentaire ? N'hésite pas, frérot. Si elle est propre. Si tu serais acheteur, est-ce que tu serais satisfait de la propreté de ce véhicule ? Voilà l'équipe. Cette vidéo a pour but de vous montrer comment je nettoie mes voitures lors de la vente. Sous-titrage ST' 501 Pour les personnes qui ont des toutes questions, n'hésitez pas à me demander dans l'espace commentaire. D'ici une heure ou deux, on fera les papiers. Je pense qu'elle serait vendue, cette voiture. Ouais. J'incite vraiment la famille. Allez regarder la vidéo de présentation de voiture de celle-ci. J'étais excité, frérot. C'est ma première voiture à ce budget-là, avec cette technologie-là, avec ce modèle-là, cette année-là. Je sais que ce n'est pas permis à tout le monde, les amis. C'est pour cela que je fais une vidéo. Je profite de ces instants. J'ai passé des bons moments avec cette voiture. Dites-moi aussi dans l'espace commentaire, dans quel véhicule vous me voyez. Soyez francs. Et puis, moi, je pense que je vais partir plutôt sur une Allemande, encore une fois. Parce que les Allemandes, franchement, elles font des bêtes de voiture. Elles font des bêtes de voiture. C'est vraiment une classe au-dessus. Question confort, fiabilité, etc. Il n'y a rien à dire. On arrive à cette fin de vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo si le contenu t'a plu. On se dit à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos sur GEMO TV. Ciao l'équipe.